bonjour à tous aujourd'hui nous accueillons maxence pour la présentation de sa 206 cc rc line salut à tous alors présente nous déjà le modèle est ce qu'il a de particulier alors déjà donc c'est un modèle qui a été donc c'est un des modèles qui a été produit par peugeot uniquement pour l'étranger donc 1250 exemplaires en allemagne et au japon donc tu as eu 1100 exemplaires en allemagne avec le 1.6 hdi 1.6 110 et de litre s16 au savoir d'accord une trentaine d'exemplaires à peu près que de litre s16 qui sont sortis et au japon 150 exemplaires en conduite à droite et avec la boîte auto à quatre rapports qu'on connaît sur la descente voilà c'est c'était assez particulier c'est aujourd'hui c'est introuvable il y en a pas en france voilà il y en avait eu aucune en france et dans la catégorie des cc en fait on est au dessus la roland garros pour se placer sur le catalogue et au dessus de la quicksilver etc donc comme son nom l'indique elle reprend toutes les caractéristiques esthétique de la rc sans châssis ni le moteur forcément donc après premièrement donc on a forcément les jantes attentis en 17 pouces donc de la couleur gris étincelle donc à les chaussées en 205 par 40 donc c'est des jantes forcément alors sur les cc d'origine fin classique c'est du 16 on est donc ça va être un petit peu plus raide sur la route mais honnêtement franchement j'ai déjà testé une cc normale et on ne sent pas trop à y faire la suspension c'est la même que la cc normal ou elle a été revue aussi tout est d'origine enfin tout est standard moi personnellement à l'arrière j'ai mis du built-in b4 d'accord parce que mes suspensions d'origine était super rouillé très très dégradé avec le temps ouais donc j'ai mis du b4 donc c'est du type origine amélioré meilleure qualité et honnêtement la voiture tient très bien la route franchement c'est très très bien du pump là le poids et du coup plus bas le centre de gravité il est plus bas qu'une 206 normale pas forcément après alors forcément une cc ça paraît d'être on pourrait croire que ces voitures qui est basse ouais mais en vrai ça reste la même hauteur quasiment qu'une citadine qu'un sw ou d'accord en cinq portes donc après donc les petites spécificités pour continuer on a le badge rc line disposé juste ici donc ça alors certaines rc 9 ne l'avait pas la mienne les a donc j'en suis quand même très content c'est quoi ça qui s'est décollé au fur ouais bah certaines sortent et d'usine sans les avoir avec d'accord simplement voilà on a le béquet donc qui fait partie de la finition rc line qui est d'origine donc ça vient finir la voiture et type rc zdr un petit peu oui mini rc zdr et après l'élément le plus le plus important j'ai envie de dire c'est avec quoi on la reconnaît plus facilement la grille de pare-chocs en inox donc il n'y a aucun changement on peut mettre une grille d'abeilles basique il n'y a pas de souci là dessus c'est le même fonctionnement c'est juste qu'ils ont fait une grille inox donc qui rajoute un petit côté je vais pas dire agressif mais elle se différencie des autres et c'est toutes les rc line les rc line qui ont été produits d'ailleurs en 2006 d'accord qui ont cette grille là et au catalogue elle était disponible en trois couleurs donc le noir schwartz donc ça c'est noir obsidien ouais ensuite le rouge aden ouais et après tu avais le gris fer d'accord gris clair un petit peu métallisé c'était les trois seuls coloris qui étaient disponibles pour la rc line pour l'extérieur forcément c'est que des phases 2 2006 après on retrouve on trouve les ailes bombées comme toutes les cc s16 rc d'accord après la seule différence qu'on n'a pas avec la 206 rc c'est des rétroviseurs normalement une rc à les rétroviseurs peint avec la coquille imitation carbone ah oui comme les 16, elle n'a pas la coquille carbone nous on est juste sur des rétroplastiques avec la coquille peint de couleur carrosse d'accord c'est la seule chose qui diffère de la rc sinon tout le reste est identique donc après voilà pour pour l'extérieur je pense qu'on a fait un petit peu le tour voilà après moi comme on peut voir sur les portières je me suis permis de rajouter juste des stickers avec le lion c'est le gophe je sport de l'époque pour rester un peu dans le thème rc et après j'ai mis forcément des phares led et des veilleuses led après c'est toutes les modifications que j'ai fait pour l'instant donc voilà et à quoi de prévu donc ce qu'il ya de prévu alors là on voit pas mais je vais faire les vites teintées pour pour donner un petit look un peu plus agressif et sinon c'est tout je la laisse d'origine d'accord plus une reprogrammation comme tu m'as dit ouais je vais faire une carte au flex je voulais faire les farfons noirs où tu démontes et tu peins en fond noir mais finalement il ya trop de monde qui le font par contre j'ai commandé des feux iran c'est la 206 actuellement produite en iran encore oui c'est une 206 modernisée j'ai pris ces feux là c'est les mêmes que la 206 plus ou pas non ça a rien à voir avec la 206 plus en fait pour peut-être mettre une photo montage c'est une virgule en fait d'accord avec donc full led clignotant avec le recul feu de jour feu stop tout est allé à l'arrière donc ça rendu qui est très très jolie et on reste dans la conformité de l'origine parce que c'est d'origine sur les 206 en iran qui est toujours produite actuellement voilà c'est la seule modification que je ferai ensuite et forcément les plaques j'ai changé les plaques et j'ai mis mon petit le petit pseudo de la voiture de deux que je mettrais en dessous ouais donc avec mon instagram et tout donc voilà c'est seul c'est les seuls modifs que j'ai fait après on peut passer à l'intérieur et donc l'intérieur l'intérieur de 106 rc exactement alors il y a encore des spécificités attend j'ai retiré la queue donc déjà on a les sièges baquet donc cure alcantara avec tissus perforés ouais par contre il n'y a pas le badge rc voilà la particularité les rc line n'ont pas le badge rc donc si un jour on voit des fois il ya des gens qui mettent des sièges de rc sans le logo et c'est en fait des sièges de rc line donc la particularité c'est qu'ils sont chauffants qui viennent d'allemagne ouais donc c'est des sièges qui maintiennent très bien honnêtement j'en suis très content après quand on fait de la longue distance alors je sais pas si les gens qui ont des 207 rc ou des 208 gti by peugeot sport mais au bout d'un long moment ça fait un peu mal aux deux oui c'est les seuls points négatifs que je dirais mais maintiennent très bien quand on roule dynamiquement dans les virages c'est génial après l'intérieur alcantara donc les portes et la boîte à gants après les sièges baquet donc on retrouve les finitions imitation carbone ouais donc ça c'est d'origine comme la rc en fait tous les plastiques ont été remplacés par l'imitation d'accord est ce que non ça peut pas dire c'est une rc sortie de chaîne et puis maintenant du coup non c'est vraiment les pièces qui ont été pris de la aftermarket ouais donc après toutes les finitions alu donc pédalier le pommeau de la rc on a vraiment tout voilà puis après ce qui est très très intéressant ça va être les équipements donc on a les phares auto essuie glace auto d'accord on a la prime automatique ouais ensuite donc on a la prise des sièges chauffants la prise qui est juste ici d'accord et le spd connectable comme les rc voilà c'est la petite particularité et compteur fond noir sur et par contre il n'y a pas de limitateur régulateur non ça c'est bien dommage alors on voit l'opture à tout juste ici mais les rc line n'ont pas le régulateur limiteur et ensuite la dernière option qui est sympa c'est le pack jbl donc avec les twitter qui sont juste ici donc twitter enceinte et caisson dans le coffre faut savoir que le pack jbl est différent de celui des 206 normal d'accord les 206 normal en fait c'est un caisson notamment les rc c'est un caisson qui a sur le côté à droite comme les 208 et nous en fait sur les cc rc line c'est le caisson qui prend toute la largeur donc il y a plus de coffre du coffre qui est qui prend toute la place dans le coffre donc après malheureusement ça on perd un peu de place mais il y a un meilleur son dans une cc c'est voilà quand tu achètes une cc c'est pas vraiment pour rechercher la place de coffre donc voilà j'ai vu quand même qu'au catalogue en france on pouvait avoir ce pack là en option d'accord apparemment après c'est ce que j'ai vu dans les documentations et forcément l'élément aussi qui est assez c'est sympa sur l'air c'est que la grille anti remous enfin le fil anti remous il a le lion blanc qui est gravé voilà donc le même lion que tu as rajouté sur les portes donc comment reconnaître un vrai d'info il y a souvent des gens qui le font des deux côtés sauf qu'en fait le lion c'est que de l'extérieur qu'il est pas pas de l'intérieur ça c'est de la petite spécificité voilà puis après forcément alors on peut baisser un peu le siège on a la banque à terre et on fout de cuir aussi donc juste ici quatre places ou alors c'est une deux places de plus deux on va dire moi je dirais trois places parce qu'on peut avancer le siège à droite et on a quelqu'un qui a de la place derrière mais en vrai c'est une deux places comme la rc z comme alors les 307 et 308 cc il n'y a pas ce problème là enfin ça va encore et 207 cc je crois qu'il ya un petit peu plus de place aussi d'accord je n'ai jamais vu je suis jamais monté dedans voilà la 206 cc c'est plus une de place de plus de voilà parfois en vacances à quatre dedans quoi ouais donc voilà après je pense qu'on a fait un peu le tour il y a un dernier élément aussi dernier élément c'est aussi les rc qui sont en espèce d'alu brossé ça aussi c'est spécifique des rc line alors je crois que les quicksilver avait ça aussi d'accord mais de base c'est pas c'est pas cette couleur là sur le langage rose et tout par exemple c'est différent d'accord mais ça je suis pas sûr est-ce qu'ils sortent en cas d'accident tournements quand ils sont en cas d'accident en fait et qu'on est décapoté ouais en fait ils sortent d'un coup pour protéger la tête pour protéger l'écrasement et puis la mire donc après voilà donc on a fait le tour esthétique et intérieure c'est bon ouais donc du coup comme je disais les détails on a les seuils de portes de la rc donc on a vu les tapis sont spécifiques aussi avec le liseré qui rappelle la couleur du tissu parforé de la siège baquet donc c'est du détail mais ça fait quand même la différence voilà après le reste de la voiture reste une 206 basique et bien sûr une des pièces maîtresses c'est aussi la casquette de compteur en cuir avec les surcultures grises le volant cuir également ça c'est vraiment spécifique de la 206 rc c'est des pièces qui sont très rares aujourd'hui donc voilà après le reste reste enfin c'est une 206 basique avec du plastique parce que comme les jantes donc les jantes c'est compliqué à faire équilibrer oui parce que les garages peugeot en fait bah ont de moins en moins le matériel pour ces jantes là pour les équilibrages puisque maintenant tous les roux ont des moyeux comme sur 207 208 enfin les générations d'après même les challenger qui sont au final les mêmes jantes mais elles ont le trou au milieu ouais c'est ça pour équilibrer elles ont le trou alors les challenger on pourrait croire qu'elles ont les mêmes courbes mais il y a quand même une légère différence d'accord on voit quand il faut avoir l'oeil il faut connaître mais il y a une petite différence du dessin quand même par rapport aux atlantis alors après c'est vrai qu'esthétiquement on a aussi l'embout chromé forcément oui ça c'est spécifique aussi comment on attend à presque plus de l'avant que de l'arrière ouais c'est surtout quand t'es sur le côté en fait moi j'ai une petite chute à l'échappement d'accord donc quand on met un petit pop en dessous la l'habitacle après d'origine il n'y avait pas encore l'énorme anti-pollution anti-bris d'époque ouais on connaît aujourd'hui donc ça chante un petit peu plus qu'un pure tech aujourd'hui par exemple mais ça reste sympa après je compte pas changer l'échappement j'ai hésité à supprimer l'intermédiaire ouais mais bon je préfère pas de toute façon c'est pas on cherche pas la performance quoi avec cette voiture oui c'est une voiture tous les jours quand même ouais c'est pour ça que j'ai une cartographie flex qui arrive dans trois semaines donc voilà après sinon c'est tout quoi je l'adapte à mon utilisation tout simplement donc là le code moteur donc c'est le tu5 jp4 c'est le même bloc quasiment que la 106 s16 donc c'est la 106 tu5 j4 ouais donc ça c'est un moteur donc qui a une cylindrée d'un h6 c'est soupape donc c'est l'un des meilleurs compromis et des meilleurs on va dire ouais rapport qualité prix c'est un des meilleurs compromis qu'on pouvait trouver avec la s16 parce que performance consommation et fiabilité on est très très bien honnêtement on va consommer comme alors en consommix on va dire 7,5 à 8 litres moi je fais d'accord donc après le mon record en autonomie j'ai fait 610 km voilà donc réservoir de 50 litres donc ce qui est vraiment pas mal pour moi c'est ce pas pensant d'ichaut voilà et on est sur l'un des trois moteurs qui a la meilleure performance sur les sur les 206 ouais donc après moi la vitesse max elle est donnée pour 200 je crois c'est 204 km heure d'accord ce qui va arriver donc je vais faire une carte au flex pour simplement donc faire du 98 ou du l'éthanol quand je veux quantité que je veux et où je veux voilà pour simplement m'adapter un petit peu à la route que je fais et du coup il y aura un filtre rbmc qui va arriver avec donc un petit gain d'une dizaine de chevaux voilà et du coup donc par rapport à la 106 donc la 106 fait 120 chevaux et là il fait plus que 110 il fait 110 il a été réduit il y a eu des évolutions par rapport à la 106 parce qu'entre deux énormes anti bruit anti pollution avait changé un petit peu donc il ya deux trois petites choses internes qui ont changé mais sinon ça reste la même base d'accord je pense que je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire après forcément starter électronique après on est sur un moteur qui a été monté aussi sur d'autres modèles que la 106 306 306 la 106 307 aussi non 307 je crois sur la alors le tu5 on n'a pas eu que le 110 on a eu aussi en 90 chevaux et aussi le 1.6 90 chevaux 8 soupapes qui était sur les 206 Roland Garros d'accord c'est un des moteurs qui était le moins intéressant parce que pour la même puissance tu avais le 1.4 16v oui un litre 490 chevaux qui était moins plus de couple du coup alors je crois que tu avais un peu plus de couple mais c'était surtout plus marrant ça consommait moins et à la chasse c'était moins cher au catalogue d'accord après tu as eu aussi un 1.6 110 8 soupapes qu'on n'a pas vu beaucoup aussi le meilleur compromis c'était l'un litre 4 16v et le 1.6 c'est pour ça que c'est donc le train avant pareil que la 206 cc ouais le même train arrière pareil donc on a quatre barres de renfort sur les cc qui viennent rigidifier le châssis parce que forcément on est sur une voiture qui est donc cabriolée donc c'est moins rigide qu'une citadine donc on sent la différence quand le toit est fermé oui on a plus de poils arrière d'accord plus de poils arrière donc les comportements changent quand même après honnêtement là j'ai des bons pneus les gens de en 17 viennent s'écrasent moins voilà on s'écrase un peu moins c'est une voiture qui tient très très bien la route oui vu qu'on a les barres de renfort qu'on a le châssis qui est plus rigide on tient un peu mieux la route qu'une citadine je dirais d'accord on est plus lourd aussi oui là on est sur une tonne 270 à peu près d'accord contre une à peine une tonne pour une cc enfin pour une 206 normale classique enfin tout dépend de la motorisation ok on va faire un tour allez bon je vais refermer le poids du coup 206 cc proposé par huliez c'est ça elle proposait quoi c'est huliez ce qu'il avait proposé c'est de faire beaucoup de propositions à peugeot ouais c'est vraiment la 206 et c'est qu'il ya qui a marché plus marché c'est la cc la plus grande oui et si je me trompe pas vous avez proposé c'est une version avec le tour en verre oui alors qu'il n'a pas été accepté deux versions que peugeot a pas donné suite tu avais la sunroof la sunroof c'était avec la sunroof c'était avec un toit ouvrant carrément ici d'accord mais après je crois que c'était ça et après tu en avais une avec le toit panoramique ici peugeot n'a jamais donné suite à ça on sait pas pourquoi je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt pour pouvoir et ça faisait des coups en plus et des modèles supplémentaires ouais donc c'est les seules versions que les a proposé et sinon on n'a pas eu d'autres versions donc forcément toutes les deux sens les propriétaires de son 6 cc pour en parler il ya beaucoup de bruit de vent d'accord et il ya beaucoup de de grincement et c'est parce que forcément ça reste sur le cc c'est juste le point négatif mais sinon ça reste très très bien et donc ça tombe ça tape pas tant que ça malgré les 17 pouces franchement ça va après les pneus sont neufs mais si l'on soit r sont neufs la mienne à la 144000 km maintenant j'ai jamais eu de problème pas toujours démarrer c'est des moteurs sont très robustes franchement faut pas avoir peur d'en acheter une kilomètre si l'entredi est là l'entredi est présent et donc la cote des 206 cc et rc line ouais donc on est au dessus des gros longarros forcément là la mienne elle avait 129000 km je l'ai payé 6000 euros avec la carte grise 6100 après tout dépend le prix de la carte grise faut savoir que ça fait 7 shows fiscaux en 110 et 9 shows fiscaux et 16 donc moi j'habite dans le 60 donc c'est l'un des départements les moins chers de france d'accord j'ai payé ma carte grise 120 euros une mi tour là du coup il y avait elle avait plus de dix ans donc déjà ouais alors à quelques mois après elle passait aux mines mais celle-ci n'est pas passée aux mines parce que la loi a été votée je crois que c'est en juin 2006 si c'est pas de bêtises le passage aux mines oui et la mienne enfin la mienne est du moins en 2006 et je crois que c'était du mois d'avril mai quelque chose comme ça d'accord qu'à partir enfin avant avril mai tu avais le passage aux mines obligatoires le moteur qui prend 6000 alors le moteur est à 6500 6500 et le couple arrive à quatre mille quatre mille cinq centimes c'est là où tu fais en copie au cul et du coup d'origine c'est 150 plus taux de m si on veut vraiment être précis en fait c'est un 109 chevaux c'est pas 110 sur les tocs techniques et c'est 109 chevaux pour 150 louton m et après avec la carte flex et fitraer je devrais être dans les 115 117 chevaux par là c'est la carte tu fais juste une carte au repropre ou une carte au flex sans stage 1 c'est juste voilà on reste sur l'origine après mon préparateur il m'a dit qu'avec l'éthanol environ 5% en plus de performance ouais voilà exactement donc après c'est pas flagrant mais on sentira une petite différence c'est quand même quand on a toutes les infos la console instantanée après on a la date elle donne l'autonomie restante qu'elle estime ça ça peut être pratique et la console moyenne en ayant tapé un peu de temps et en ayant fait l'autoroute ce qui est correct ce qui reste très correct pour un 1600 c'est ce pas ça resterait correct bah merci maxence donc sur instagram on te retrouve sous le pseudo donc c'est obsi obsi point rc line donc pourquoi obsi parce que la couleur noir obsidiens tout simplement voilà puis sur tik tok aussi c'est pareil donc ok je mettrai les deux liens dans la description ça marche pas de soucis donc en plus je crois que j'en ai pas vu beaucoup sur youtube moi c'est la première fois que je vois une rc line en tout cas il n'y en a pas beaucoup je sais que nous en île de france on est deux à en avoir d'accord moi je suis au dessus de france je suis en picardie mais dans l'île de france etc on n'est que deux enfin du coup il y en a trois mais j'en ai deux oui on n'a pas parlé tu viens d'en racheter une ouais j'en ai acheté une deuxième que j'ai trouvé dans un hangar avec mon meilleur pote on l'a acheté à deux on l'a refait puis on la revend donc voilà après donc même couleur même config tout pareil avec le même kilométral et à prix dérisoire à l'achat voilà donc après la cote donc c'est vrai que comme j'ai dit c'est comme j'ai dit quand on roulait ce sera au dessus de la rendre à hausse ouais si on en prend une par exemple dans les 100000 kilomètres avec ce moteur là on va être dans les 6500 euros à peu près d'accord la mienne 129000 je les payais 6000 comme j'ai dit hdi il faut savoir que c'est moins recherché ça va être un peu moins coté mais bon vu que c'est rc line les gens ils mettent quand même au même prix et si à tout hasard il ya une 2.13 16 en rc line là je ne saurais pas dire le prix mais je pense que ça va monter très très fort il faut pas hésiter ce qu'elle va pas rester longtemps sur surtout qu'elle est avec le 2.13 16 il y avait encore d'autres choses qui étaient différents esthétiquement d'accord mais j'ai pas plus d'infos il n'y a qu'un seul gars sur le groupe de 106 et c'est l'over ce qu'il y en a une d'accord et bon il a fait la prépa etc donc plus vraiment d'origine donc on peut pas vraiment voir les différences mais du coup super et bah merci beaucoup et bah c'était avec plaisir et puis bah du coup bah on se dit à la prochaine à la prochaine et bah c'est la prochaine à la prochaine